Musique de générique Bon bah c'est parti, je pense que je vais tous vous les faire. Quand on parle d'autodéfense, de mannequin de bois, on peut penser à maître Ip Man. Alors je vais vous parler de cette personnalité qui a fait tant parler d'elle en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente Denis Yen. Né en Chine le 27 juillet 1963, à Canton, Denis Yen est issu d'une famille passionnée d'arts martiaux. Tous les membres de sa famille pratiquent les arts martiaux. Sa mère lui a enseigné l'art du tai chi dès qu'il a atteint l'âge de 4 ans. Il s'initia la suite au kung fu, au karaté, au taekwondo et à la boxe. A 11 ans, Denis Yen a quitté l'Asie avec sa famille pour s'établir à Boston. Tandis que sa mère s'impose comme la pionnière des arts martiaux chinois aux Etats-Unis, le jeune Denis Yen se rebelle selon ses propres mots. Son adolescence coïncite avec les flambées de violences raciales à Boston. Ah, il me semble que lui aussi a une enfance un peu difficile. En particulier dans les lycées. La future star de l'Hollywood sera ainsi impliquée dans différentes nuits de violences. Plusieurs bris courent sur cette époque. En particulier sur une nuit où Denis Yen aurait envoyé 8 membres d'un gang à l'hôpital. Interrogé sur le sujet, il rétorque que ce que racontent les médias, c'est un peu exagéré. Inquiets, ses parents décident de l'envoyer à Pékin pour ses 18 ans afin de suivre un enseignement poussé sur le Wushu moderne. Et si vous souhaitez savoir ce que le Wushu, je vous invite à découvrir ma vidéo sur « Qu'est-ce que le Wushu ? ». Denis Yen se rend à l'académie Beijing Wushu Team. Mais il s'intéresse aussi beaucoup à l'univers du 7e art, le cinéma. Où il va croiser la route de Jet Li, qui deviendra son ami, où ils partageront des films ensemble. Il rencontra aussi le réalisateur et chorégraphe hongkongais Wang Wo-ping, déjà célèbre pour plusieurs de ses films, qui signe le premier succès international de l'acteur Jackie Chan, Rasha Oz. Impressionné par les techniques de Donnie Yen, Yang Wo-ping lui confie immédiatement le premier rôle de son film, sorti en 1984. L'acteur qui n'a alors que 21 ans, enchaîne alors les films d'art martieux chinois indépendants, établissant le début de sa renommée asiatique, jusqu'à devenir une future star internationale. On le retrouve dans ce film, à côté de Jackie Chan, aussi bien Blade II, et l'immense succès du film chinois « Hero ». Donnie Yen est un grand fan et un adepte de MMA, cette discipline de combat où à peu près tous les coups sont permis. Dont il s'inspire dans ses chorégraphies, il explique en 2008. « J'ai un très grand respect pour les combats de MMA, et j'ai été déterminé à faire tous les efforts possibles pour présenter leur art cinématiquement, sans compromettre sur les techniques et la réalité de ce qu'ils font. » L'acteur est un favori de la ligne américaine de MMA, de UFC. Il se murmure même qu'il aurait aimé participer au tournoi de UFC, mais une blessure grave à l'épaule survenue lors d'une cascade sur un tournage de son deuxième film, sorti en 1985, l'en aurait empêché. En 2008, sa renommée chinoise explose lorsqu'il endorse le premier rôle du film « Hip-Man ». Donnie Yen incarne ainsi « Hip-Kai-Man », surnommé « Hip-Man », un maître de l'art martieux chinois de Wing Chun qui fut l'un des maîtres de Bruce Lee. Dans le film « Hip-Man 3 », d'ailleurs, Donnie Yen affronte aussi l'ancien boxeur Mike Tyson. Il fait aussi présent dans un film dérivé de l'univers de Star Wars, il incarne aussi l'ennemi de Vin Diesel dans « Fast and for You », rôle qu'il a obtenu après le désignement de Jet Li. En ce qui concerne Jet Li, je vais vous parler de lui dans les prochaines vidéos. Donnie Yen a aussi posé ses empreintes dans le cinéma du célèbre TCL, de Los Angeles. Bon, concernant sa vie privée, je ne vais pas rentrer dans les détails, marié, divorcé, célibataire, bref, il a actuellement trois enfants, une fille et deux garçons. Allez bref. Dans le fameux Star Wars, l'acteur pensait refuser le rôle. Dans un interview, il explique de ne pas être très enthousiaste à l'idée de partir tourner pendant 5 mois à Los Angeles, sauf que, apprenant ses doutes, ses trois enfants lui ont rétorqué « Tu es fou papa, c'est Star Wars, tu dois le faire ». Donnie Yen a finalement accepté et incarne un moine aveugle, sensible à la force et qui aide les héros rebelles à combattre l'Empire. Il interprète son personnage en lui donnant une dimension supérieure qui relève énormément de choses sur sa nature, son caractère. Il y a chez Yen comme chez Chiruse de l'élégance, de l'héroïsme et une noblesse d'âme. Cet acteur a réalisé à peu près 126 films. Très précis en Chine, il est très souvent mis en avant pour représenter les arts martiaux chinois. Ce qu'on peut retenir sur son style et sa pratique, c'est son charisme, sa prestance, ce visage serein, vide en expression, son humilité et ses techniques de combat qui sont impressionnantes et parfois une grande simplicité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Lutao, salut les internautes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501